Vous voulez que le tricot n'ait plus de secret pour vous ? Séance questions-réponses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce n'est pas un podcast, aujourd'hui ce sera une séance de questions-réponses. Aujourd'hui, donc questions-réponses, j'ai laissé l'espace commentaires ouvert, enfin je le laisse toujours ouvert, vous allez me dire, j'ai envoyé un post Instagram, j'ai envoyé un post sur Facebook, j'ai envoyé un post sur Youtube, et je vous ai laissé l'opportunité de me poser des questions. Alors je ne répondrai pas à toutes les questions, parce que la vidéo ne doit pas durer deux heures non plus, mais par contre j'ai relevé quelques questions qui sont intéressantes, et ça m'a donné aussi l'idée de prochaines vidéos. Séance café ! Alors comme chaque fois, je dis merci à un participant, ou une participante, qui a mis un commentaire, ou qui m'a offert un café, cette fois-ci ce sera Chantal qui m'a dit un grand merci pour vos vidéos d'une grande qualité, et qui m'apprennent toujours plus. Alors j'ai un coffee, j'ai un Paypal, je ne vais pas faire la marchande de tapis, il n'empêche que vous pouvez contribuer à la chaîne, mais vous pouvez tout à fait contribuer à la chaîne en mettant un pouce vers le haut, un like, en parlant autour de vous, en vous abonnant à la newsletter, en achetant des patrons, etc. Mais par ce petit tankard, coffee, je tiens à remercier les personnes qui m'offrent régulièrement des contributions, je trouve ça super sympa, ça me permet de pouvoir acheter du matériel, parce que mine de rien, le matériel pour tourner en vidéo, il est assez dispendieux, de vous offrir de la qualité, et voilà. Donc merci, c'est l'occasion de vous dire merci, tout simplement. Venons-en au cœur du sujet. Alors, première question, la première question que j'ai eue, enfin, les questions que je lis, ce sont des questions que j'ai eues sur les finitions, dont notamment, par exemple, comment faire pour relever les mailles et cacher le fait qu'on relève les mailles, par exemple pour une part de boutonnage, avec une super finition, et que ce soit très propre. J'ai eu aussi une question de comment relever les mailles en dessous des bras, pour que ce soit très propre et qu'il n'y ait pas de trou. J'ai eu aussi une question sur comment faire pour que ça ne gondole pas, etc., etc., comment relever les mailles correctement. Il y a tout un chapitre à consacrer sur les finitions. Je ferai une vidéo rien que sur les finitions. Je suis désolée de ne pas répondre à votre question aujourd'hui, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de faire une vidéo d'entre 30 et 45 minutes avec mes mains, pour vous montrer de facto comment je fais, parce qu'en fait, je relève les mailles d'une certaine manière, de manière à ce qu'il y ait un ourlet derrière, pour que ce soit propre. Et quelles sont les petites astuces qu'on peut avoir pour faire des finitions qui sont très correctes et qu'on a une impression de fini quasi net, en fait. Alors, ça reste du fait main. Il ne fait pas de l'industriel. Et l'industriel, encore, on est bien d'accord qu'en industriel, quelquefois, les finitions, ce n'est pas ça. Ça dépend ce que vous achetez. Mais il y a moyen de faire des finitions très propres. Et je consacrerai tout un chapitre sur le sujet, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Question suivante. Alors, c'est une question finition, mais c'est une question auxquelles je peux répondre. Mais je réaborderai le sujet en profondeur dans la vidéo sur les finitions, c'est que j'ai une boutonnière en I-cord, tricotée donc en même temps que le corps, modèle du gilet de Gioia, qui, alors que l'aisance est bonne, baille, voire gondole. Alors, c'est normal que ça baille, voire ça gondole. En fait, la tension qu'on a entre l'I-cord et un jersey simple, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas le patron, donc ça peut être du jersey, des torsades, ou que sais-je. En général, la tension n'est pas la même et l'I-cord, en général, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les mailles ont souvent une hauteur supérieure aux mailles à côté. Donc, je vous ai déjà dit qu'il y a un ratio entre nombre de mailles et rang, et c'est pour ça que quand on relève des mailles le long d'une boutonne, d'un gilet, on relève souvent deux mailles sur trois ou trois mailles sur quatre, ça dépend un peu du... Souvent, c'est trois mailles sur quatre, mais ça dépend un peu de l'épaisseur du fil. Moi, quand c'est de la diké, je relève plutôt deux mailles sur trois. Quand c'est de la fingering, ce sera trois mailles sur quatre. Eh bien, avec l'I-cord, si vous voulez, c'est un peu pareil. Donc, quand vous faites un I-cord simultané, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez le même nombre de rangs, mais ce qui se passe, c'est que comme les mailles sont légèrement plus hautes, eh bien, vous allez avoir quelque chose qui va gondoler, forcément, puisque vous avez peut-être 30 cm en hauteur de gilet, et l'I-cord, lui, il va faire 32 cm, donc ça va gondoler. Donc, personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas, l'I-cord en même temps. Pourquoi ? Parce que ça gondole, ça ne va pas faire une finition jolie. Donc, je préfère tricoter sans I-cord et rajouter l'I-cord par la suite, même si c'est plus de travail qu'il faut relever les mailles. Le résultat sera plus propre si vous relevez trois mailles sur quatre que si vous tricotez tout en même temps pour une question de facilité. Alors, oui, désolé, si vous avez déjà tricoté, je n'ai pas vraiment de moyens de le résoudre, ce truc-là. Alors, à part peut-être tricoter les trois premières mailles et les trois dernières mailles avec des aiguilles plus fines ou serrer vraiment très fort, je n'ai pas vraiment de technique. C'est une question de hauteur, de maille. C'est comme ça. L'I-cord, en général, les mailles sont plus hautes que sur du jersey simple. Voilà, je ne peux pas faire autrement que de vous dire qu'il faut absolument tricoter un I-cord après. Voilà, désolé. Et je ne pense pas que ce soit rattrapable par la suite. on ne peut pas rattraper si vous avez fait votre I-cord et que vous n'avez pas le démonter. À moins de couper dans le tricot et faire un steaks et repartir en relevant correctement. Alors, si c'est du Myrino Superwash, ça risque d'être compliqué. Je ne vois pas trop comment récupérer le cou. Il va falloir faire vivre avec. Je suis désolée ou alors tout détricoter ou que sais-je. Mais sur le cou, détricoter, rien que l'I-cord, ça ne va pas le faire de toute façon. Deuxième question. J'ai une question qui est comment est-ce que je fais pour faire suivre les couleurs quand je travaille un châle en deux couleurs, des rayures, du mosaïe knitting ou etc. Comment est-ce que je fais pour pouvoir attraper le fil derrière ? Alors ça, ça fera partie des finitions. Parce que ça fait partie des finitions pour ne pas avoir à couper le fil systématiquement et comment faire pour que ça ne tire pas. Mais je vais vous expliquer comment faire dans la partie finition. Désolée de ne pas répondre à la question. Troisième question, quatrième question. J'ai eu une question sur comment récupérer le cou quand on laisse tomber la maille emballée d'un rang raccourci. Alors je ne peux pas répondre à cette question s'il n'y a pas une précision parce qu'on ne récupère pas de la même manière dans un rang raccourci avec ce qu'on appelle un rope and turn qu'on ne le récupère en rang raccourci à la japonaise ou en rang raccourci à l'allemande. Alors j'aimerais bien avoir une précision parce que si je n'ai pas cette précision-là, je ne peux pas répondre précisément ou alors je ne vais pas étendre. Il va falloir plus que dix minutes pour pouvoir répondre et aborder chaque technique. Alors soit la personne qui m'a posé cette question précise en disant ce sera plutôt dans telle technique ou alors j'intègre ça dans une vidéo récupération des erreurs par exemple, comment récupérer par exemple un rang raccourci, une maille tombée ou ce genre de choses. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le crochet. On peut s'aider du crochet pour remonter des mailles. Je peux faire une vidéo sur les erreurs. Dites-moi si ça vous intéresse. Je peux faire ce genre de choses de toute façon parce qu'il y a des erreurs qui sont très classiques. La maille qui tombe c'est quelque chose de classique. La maille dans des torsades c'est quelque chose quand on se rend compte qu'on a fait tomber une maille X rang avant et comment est-ce qu'on fait pour récupérer ? Comment on détricote dans une dentelle ? Tout ça ce sont des choses à faire. On peut envisager, je peux tout à fait envisager de vous faire une vidéo erreur. En parlant d'erreur, j'ai eu une question qui est comment récupérer, j'ai du mal avec la brioche et comment récupérer les erreurs en brioche. Alors ça je ne peux pas répondre en dix minutes, c'est impossible parce que la brioche, déjà il faut bien appréhender ce que c'est que la brioche, déjà avant toute chose, brioche en unicolore, en bicolore, il faut mettre une ligne de vie parce que récupérer les erreurs en brioche, ça nécessite de la technicité et surtout de bien, surtout quand c'est du bicolore, surtout de bien remonter les mailles parce que sinon ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Donc je suis désolée mais je ne peux pas répondre comme ça. C'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très spécifique de récupérer des mailles en brioche. Donc si vous ne maîtrisez pas bien la brioche, la récupérer les erreurs, ça va être compliqué sans que ça ne se voit pas. Personnellement, moi je trouve que quand on débute en brioche ou qu'on n'est pas un grand expert en brioche, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre une ligne de vie. Alors une ligne de vie, c'est quoi ? C'est on passe à un fil, alors un fil à couture ou un fil de couleur contrastante une fois tous les X rangs. Par exemple en brioche, ça peut être tous les 4 rangs, ça peut être tous les 8 rangs. Et si vous avez une erreur, eh bien vous enlevez vos mailles, vous détricotez jusqu'à l'endroit où il y a la ligne de vie et vous n'avez plus qu'à remettre les mailles sur votre aiguille parce qu'elles seront retenues par soit le fil à couture, soit le fil de tricot. Alors attention de ne pas le tricoter ce fil, mais surtout de le passer dans les mailles. Alors l'avantage, il y a dans certains câbles, je ne sais plus si c'est les NIT Pro ou les IAIA, il y a un petit trou dedans et vous pouvez y passer le fil. Ainsi quand vous tricotez, le fil va suivre le câble et ça va se mettre dans vos mailles. Alors c'est une technique, la ligne de vie que je vous conseille pour la dentelle et pour la brioche et pour d'autres si on est un peu moins sécure. Parce qu'au moins, quand on fait une erreur, on n'a pas à détricoter maille par maille, surtout quand l'erreur est bien loin ou qu'on a beaucoup d'erreurs, au moins vous détricotez 4 rangs, 6 rangs, peu importe, ou une répétition dans de la dentelle et vous récupérez, vous repartez au stade zéro. Je ne sais plus au nombre de questions que j'en suis, 4, 5 je pense. J'ai une question raglan. En fait, j'ai une personne qui me demande s'il est possible d'utiliser des petits motifs à la place d'un raglan classique. Souvent, les raglans, comme vous les constatez, en fait, vous avez deux mailles et de part et d'autre des deux mailles, il y a soit des diminutions ou des augmentations. Alors, des augmentations quand il s'agit de top-down, donc du haut vers le bas, et des diminutions quand il s'agit de bottom-up, du bas vers le haut. Rien n'empêche de faire des petits motifs. Rien. Absolument rien. Il faut réfléchir, par contre, à ne pas faire des grands motifs parce que si vous faites des grands motifs, vous allez déséquilibrer le dessus du corps. Mais, par exemple, c'est une question de calcul, tout simplement. Si vous avez X mailles pour l'encolure, vous répartissez de manière équilibrée. Souvent, c'est un tiers pour les manches et les deux autres tiers pour le dos et le devant. Eh bien, vous allez changer un peu le nombre de répartition des mailles pour que vous ayez plus que, par exemple, au lieu d'avoir deux mailles, vous en avez six de chaque côté. Voilà. Donc, et vous allez distribuer, il y a quatre raglans, donc au lieu d'avoir huit mailles, eh bien, vous en avez six fois quatre, vous en avez vingt-quatre, eh bien, vous allez distribuer vingt-quatre moins huit, vous allez distribuer les seize mailles que vous avez transposées sur les raglans, vous allez les prendre sur les épaules et sur le devant et vous allez les mettre au niveau des raglans. Tout simplement. pour garder l'équilibre parce qu'il ne faut pas vraiment changer le nombre de mailles d'une encolure parce que c'est calculé, mais rien ne vous empêche de les mettre tout simplement sur les raglans, sur le motif. Alors, c'est mieux de ne pas partir quand on commence sur des très grands motifs parce qu'il faut faire une adaptation. Il existe des patrons qui sont, des patrons où le raglan est grand. alors il y a carte bête de Kate Davis, il y a un patron de Need for Sweet dont je ne me souviens plus du nom et je ne sais même plus si c'est Need for Sweet, donc Nathalie Pellic où elle commence, les motifs sont ici et on n'a pas du tout de maille sur le devant et c'est pareil pour le dos. Et puis on va d'abord augmenter que sur le devant. Et puis il y a un patron de Nora Gaughan que moi j'ai tricoté avec un grand grand empiècement en torsade et vous commencez, vous n'avez aucune maille sur le devant, quasiment. Vous avez une maille sur le devant et puis vous n'allez augmenter que sur le devant et puis après on récupère quand on sépare les manches pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Mais c'est juste une question d'équilibre sur le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire le col et vous allez distribuer ça de manière intelligente. Alors en général on essaie qu'il y ait plus ou moins les mêmes mailles sur le devant et sur le dos et la même chose des deux manches parce que les deux bras en théorie sont pareils donc vous n'allez pas mettre deux mailles d'un côté d'une manche et six de l'autre et puis vous allez distribuer pour les raglants en fonction d'un motif que vous avez envie. Il n'y a pas à faire, ce n'est pas compliqué en fait en soi, simplement réfléchir, bon j'ai autant de mailles totales, il y a autant de mailles devant, autant de mailles sur le dos, autant de mailles sur les manches et autant de mailles pour les raglants. Je vais intégrer un petit motif de huit mailles et bien ça me fait x mailles en plus donc je vais chercher, donc j'ai parlé de 16 mailles tout à l'heure 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre, 4 mailles devant, 4 mailles derrière, tout simplement ou 6 mailles devant, 6 mailles derrière et 2 mailles de chaque côté des manches. Vous pouvez tout à fait faire ça, il faut quand même garder un certain équilibre. J'ai une question sur les tap-down et les bottom-up. Alors la question elle est très très longue donc je vous fais en résumé quelqu'un qui me demande, elle a l'habitude de crocheter, elle me demande s'il y a une raison à choisir plutôt l'un que plutôt l'autre et si c'est mieux l'un ou l'autre. Alors c'est une question vaste et discutable, je pense qu'il n'y a pas de réponse en fait à cette question mais n'empêche qu'il y a des pour et des contre à faire du top-down et des pour et des contre à faire du bottom-up. Donc je rappelle le tap-down, tap-down c'est du haut vers le bas et le bottom-up c'est du bas vers le haut. Alors très traditionnellement, souvent on tricotait du bas vers le haut et en pièces détachées. Pourquoi ? Voilà, c'était comme ça, on n'avait pas les câbles comme on les a maintenant parce que forcément le plastique dont font partie les câbles sont relativement neufs donc on ne travaillait pas forcément sur des aiguilles circulaires. on travaillait sur des grandes aiguilles double-pointes pour faire du circulaire mais c'est quand même pas la même chose. Donc on faisait des pièces alors ça dépend des endroits mais par exemple les lopapesas traditionnellement donc les lopis sont tricotés en rond mais ils sont tricotés en rond du bas vers le haut. Et puis celle qui est venue surtout avec la technique du top-down c'est Barbara Walker qui a écrit Nitted from the Top alors c'est une technique qui existait déjà au départ mais c'est elle qui a un peu redonné cette dynamique de tricoter du haut vers le bas. Alors on tricotait beaucoup en rond alors moi j'ai connu les tricots en rond du haut vers le bas mais c'était majoritairement des tricots bébés et majoritairement du fil d'art avec quelques rangs raccourcis par exemple. Donc c'est historique en fait le bottom-up et le top-down mais n'empêche qu'il y a des pour et des contre. Alors quels sont les pour à tricoter du top-down ? Eh bien tout simplement quand vous tricotez du top-down vous pouvez essayer au fur et à mesure. Vous pouvez adapter la longueur des manches vous pouvez adapter la longueur de l'enlanchure vous pouvez adapter la longueur du corps vous pouvez adapter la hauteur du bord-côtre ce qui ne sera pas possible de la même manière en top-down. Alors c'est donc le fait qu'on peut l'essayer c'est quand même vraiment quelque chose qui fait que vous pouvez avoir quelque chose qui tombe pile-poil pour vous. C'est par contre plus difficile d'adapter le tour de poitrine en cours de tricot donc par exemple quand vous n'avez pas vraiment d'expérience si vous faites un raglan en général quand on fait un raglan classique en augmentant classiquement ce qui se passe c'est qu'on va augmenter au niveau des manches de la même manière qu'on augmente au niveau du tricot mais si vous n'avez pas ce ratio de un tiers pour les manches deux tiers pour les bras parce que ça arrive qu'il y a des gens qui est des bras plus fins et un tour de poitrine plus imposant voilà ça fait partie de la diversité humaine et bien comment faire en fait et bien là on en arrive aux adaptations j'ai fait des vidéos sur les adaptations et là vous pouvez réfléchir à comment faire pour adapter sur le patron vous pouvez tout à fait augmenter d'un peu plus de manches d'un peu plus de rangs sur le devant et sur le dos et augmenter de la même manière sur les manches pour perdre un peu cette dynamique de ratio à un tiers deux tiers c'est adaptable mais à la base en fait le top down on partait et c'était souvent soit de l'empiècement circulaire soit du draglan et bien on partait et on augmentait de manière proportionnelle et souvent ce qui se passait c'est qu'on se retrouvait avec des manches trop larges ou une poitrine trop large et avec un excès de matière en dessous du bras mais ça c'est tout à fait rattrapable quand on fait des adaptations je le rappelle j'ai fait des vidéos sur les adaptations quel est l'avantage du bottom up alors les avantages du bottom up quoi ? c'est en fait qu'on dirait qu'il y a une meilleure tenue alors apparemment il y aurait une meilleure tenue avec le bottom up traditionnellement le bottom up est fait en pièces donc quand vous tricotez un patron berger de France ou fil d'art ce où moi j'ai tricoté ça n'a jamais été tricoté à partir du col ça a été tricoté à partir du bord côte donc du bas du corps et on augmente et puis on travaille les emmanchures et puis on fait le col et puis après il faut coudre et le fait qu'il y ait des coutures alors c'est discutable fait que soi-disant il y aurait une meilleure tenue je vous rappelle c'est quand même relativement discutable parce que tout dépend un peu de ce que vous tricotez on a quand même une meilleure tenue avec un point texturé qu'on a avec du jersey et on peut avoir une meilleure tenue avec un fil cardé qu'on a avec un mirinos superwash c'est pas que le fait qu'il y a de la couture qui fait que ça a une meilleure tenue c'est aussi la fibre c'est aussi le patron c'est aussi la construction etc etc c'est c'est multiple et varié donc c'est pas qu'une question de tricoter du bas vers le haut ou du haut vers le bas ensuite quel est l'avantage du bottom up c'est que Amy Herzog j'en ai déjà parlé notamment dans les vidéos sur les adaptations elle trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des adaptations au fur et à mesure sur le corps en bottom up voilà c'est son point de vue moi c'est pas le mien moi je trouve que c'est pas plus difficile de faire l'un et l'autre surtout quand on fait au fur et à mesure mais elle par exemple elle part du principe que on part sur un tour de taille on peut travailler au niveau de la au niveau d'un tour de hanche plutôt on peut travailler sur la taille puis faire des rangs raccourcis pour augmenter le niveau de la poitrine et puis travailler au niveau des emmanchures c'est son point de vue moi c'est pas le mien il y a des grandes adeptes du top down et des grandes adeptes du bottom up c'est vraiment une question de conception du design mais à côté de ça franchement je vois pas pourquoi ça serait plus mal de faire l'un que de faire l'autre un des désavantages du bottom up c'est que vous savez pas calculer le coût pour vos manches parce que les manches elles se tricotent à partir du poignet jusqu'en haut et si c'est pour quelqu'un d'autre ou si vous avez pas bien calculé votre coût vous pouvez vous retrouver avec des manches qui arrivent là au lieu d'avoir des manches un peu plus longues et c'est plus compliqué de démonter une manche quand on a commencé par l'emmanchure plutôt que quand on termine par l'emmanchure quand on termine par l'emmanchure il suffit de défaire ses mailles rajouter quelques rangs et puis refaire le bord côte quand c'est l'inverse c'est un peu plus complexe il faut démonter le montage etc etc donc les manches c'est un peu plus compliqué voilà la longueur du corps c'est un peu plus compliqué on sait moins vite augmenter la hauteur de bord côte c'est plus compliqué maintenant si vous vous connaissez bien que vous avez de bonnes mesures et que vous savez que vous avez besoin de autant d'auteurs de corps sous l'emmanchure il n'y a rien de compliqué à adapter un bottom-up comme un top-down c'est juste que vous ne savez pas l'essayer au fur et à mesure personnellement moi je trouve plus facile de travailler sur du bottom-up du top-down au niveau du col par exemple ça va être plus simple de corriger un col en bottom-up qu'en top-down parce qu'on part sur le col et si vous ne faites pas vos bons calculs au départ vous commencez mal voilà c'est comme ça et je me rends compte que plus je fais tester et plus j'ai des gens nouveaux qui testent et qui sont issus du milieu du tricot français enfin francophone parce que moi je suis belge mais francophone fil d'art on a un peu de mal à sortir de sa façon de penser et de commencer par les épaules par exemple j'ai le patron ronsard qui sortira bientôt je commence à travailler par des épaules et je travaille la pente d'épaule par des rangs raccourcis et bien ça a été un frein pour beaucoup parce qu'elles ont eu l'impression mais c'est compliqué or c'est pas plus compliqué que quand vous travaillez du bas vers le haut c'est juste que quand vous travaillez du bas vers le haut les rangs raccourcis vous les aurez à la fin là ici je les ai faits au départ mais c'est une façon de penser tout simplement mais le résultat il est le même un autre frein aussi au niveau du bottom-up c'est quand vous commencez le bottom-up vous commencez avec un nombre certain de mailles donc vous avancez nettement moins vite que quand vous commencez par le haut du corps le haut du corps vous commencez avec un nombre moins important de mailles au niveau du cou qu'au niveau de la taille sauf si vous avez un dic-onec comme on dit à Bruxelles même si j'ai jamais vu de personne qui avait un tour de cou aussi large que le tour de hanche ce serait un problème mais bon voilà donc c'est une question de point de vue tout simplement faites ce que vous avez envie choisissez ce que vous avez envie c'est vrai que coudre à la fin c'est pénible moi c'est un truc dont je déteste littéralement coudre les pièces franchement j'aime vraiment pas ça du tout parce qu'il faut vraiment coudre de manière nickel pour que ça tombe bien donc le top down il est plus accessible aux débutants que le bottom up surtout si on doit coudre alors il y a des bottom up qu'on n'a pas besoin de coudre qui sont très simples il y a des tricoteurs par exemple Atelier Milly elle fait quand même pas mal de patrons en bottom up voilà c'est une question de point de vue mais personnellement moi je préfère le top down autre question pour moi pour moi question ce serait la différence entre brioche côte anglaise demi-côte anglaise côte perlée alors je ferai une vidéo technique sur le sujet mais grossièrement il faut savoir que la demi-côte anglaise et la côte perlée apparemment c'est la même chose alors moi j'utilise beaucoup de termes anglais donc quelques fois c'est pas tout à fait la même chose donc j'ai dû faire des recherches j'ai l'impression que demi-côte anglaise c'est plutôt utilisé du côté Québec que chez nous c'est plutôt côte perlée mais c'est quoi la différence en fait de manière visuelle d'abord on va parler de la côte anglaise et du point brioche de manière visuelle ça ne se voit pas on ne voit pas la différence vous ne sauriez pas faire la différence c'est techniquement que c'est différent et une question de tension donc visuellement vous ne sauriez pas dire c'est quoi la brioche donc la brioche version Nancy Merchant et le Fisherman Rib donc la côte anglaise la côte perlée c'est autre chose donc d'abord il faut savoir qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en brioche vous allez tricoter une maille vous allez faire un jeté donc une sorte de châle sur les épaules de la maille que vous allez glisser et puis tricoter la suivante tandis que la côte anglaise vous allez glisser une maille et la maille suivante vous allez tricoter le rang en dessous donc en fait si vous voulez le fait de travailler une maille sur deux la maille glissée elle va se travailler horizontalement dans le cas de la brioche brioche knitting et ça va se travailler verticalement dans le cas de la côte anglaise et donc ça va donner comme on a une différence de jeté et de fil et de façon de prendre le fil même si visuellement ça ne se voit pas de la même manière on va avoir plus de densité avec de la côte anglaise qu'on va avoir avec du brioche knitting c'est comme ça c'est juste une question de fil si vous voulez vous ne tricotez pas de la même manière une maille en droit que vous ne tricotez avec une maille glissée et un jeté donc souvent la brioche est un peu plus souple que la côte anglaise alors techniquement je vous montrerai comment on fait mais voilà ce que ça donne mais visuellement vous ne verrez aucune différence c'est juste purement technique alors la brioche elle a son sens la côte anglaise elle a son sens par contre on se voit souvent du brioche bicolore je ne pense pas avoir vu de la côte anglaise bicolore peut-être que ça existe mais ça fait longtemps que je ne fais plus de la côte anglaise et quand je fais de la côte anglaise je la fais en unicolore mais ceux qui savent et qui ne font que de la côte anglaise dites-le moi mais personnellement j'ai tricoté de la côte anglaise mais je la réserve plus pour une bande en collure par exemple pas vraiment pour faire un châle en brioche comme on peut l'imaginer le résultat ne va pas être le même mais encore une fois tout est une question de d'utilisation de fil parce que vous n'aurez pas le même résultat avec un fil cardé en brioche que vous auriez avec un mérinos superwash ça va s'étendre beaucoup plus ça va être beaucoup plus souple quoi qu'il en soit en général la brioche par exemple on la tricote souvent à demi numéro en dessous parce que sinon c'est vraiment vraiment trop lâche autre petite différence c'est que quand même d'abord la côte anglaise c'est quand même plus simple à appréhender techniquement que la brioche ça c'est une des autres différences mais là c'est purement de la technique quand on a compris comment fonctionne le point brioche on a compris tandis que la côte anglaise en fait ce qui se passe c'est qu'on travaille un rang normal enfin un endroit et puis vous allez tricoter glisser une maille et tricoter la maille du rang en dessous donc c'est quand même plus facile à aborder quand on est tricoteur débutant que quand on n'a pas l'habitude du tout de faire de la brioche au niveau diagramme la brioche c'est quand même pas super simple alors quid de la côte perlée la côte perlée c'est quoi ? c'est de la côte anglaise mais plutôt que de glisser vous allez tricoter à l'envers la maille glissée tout simplement et en fait ce qui se passe c'est que vous allez avoir un effet de relief plus important donc c'est une légère variation de la côte anglaise mais vous allez avoir un effet de relief plus important et donc une densité aussi différente puisque vous ne glissez pas vos mailles vous les tricotez donc c'est des variations si vous voulez je ferai une vidéo sur le sujet je pense techniquement pour vous montrer ce qu'il en est il existe de la littérature sur le sujet je ne sais plus qui mais il faudra que je vous recherche un peu quelles sont les références mais il y a des personnes qui ont fait une étude différente différenciée entre brioche et côte anglaise autre question alors je ne sais plus son prénom je pense que c'est Bégaud non je ne sais plus enfin bref elle se reconnaîtra j'aimerais savoir comment faire un diagramme que j'aurais choisi sur un pull qui n'est pas le patron initial l'adapter en fait ça paraît compliqué alors ça dépend est-ce que ce diagramme doit être travaillé par exemple si on travaille directement le diagramme sur le devant et qu'il y a des augmentations à placer sur le diagramme est-ce qu'il y a des diminutions à placer sur le diagramme maintenant si le diagramme c'est sur le devant et que c'est tout droit c'est facilement transposable il faut réfléchir à se dire le diagramme initial il fait autant de mailles il faut que je cherche quelque chose de relativement semblable et voilà tout simplement il n'y a pas besoin de se compliquer la vie maintenant si c'est un diagramme répétitif par exemple des torsades et que c'est surtout le tour du corps voilà je ne parle pas pas des diminutions et des adaptations ou des augmentations au niveau du raglan par exemple mais si c'est par exemple des torsades sur 8 mailles et que vous préférez utiliser des torsades sur 10 mailles et bien il va falloir prendre le tour du tricot défini par exemple il y a 200 mailles sur le tour de poitrine vous avez j'ai dit quoi comme motif j'ai dit 10 je pense et bien ça fait 20 motifs et bien si vous passez à 12 ça ne fera plus 20 motifs ça fera 200 divisé par 12 donc là on va se retrouver avec un demi motif alors soit on ajoute un peu de mailles en dessous des bras pour caser notre demi motif qui manque soit on choisit autre chose si on essaie de trouver un motif qui ressemble très fort et on peut passer par exemple si on est à 200 mailles prendre un motif de 20 mailles par exemple parce que 200 divisé par 20 ça fera 10 motifs tout simplement voilà c'est pas ultra compliqué de changer les motifs ou ça devient handicapant et plus difficile c'est quand on a des motifs qui sont tronqués parce que par exemple on est sur le devant et le motif va en s'évasant ou parce qu'on est sur un diagramme par exemple d'une encolure en radian en circulaire qui part comme ça ça va être compliqué parce qu'il faut placer correctement les augmentations pour que ce soit harmonieux ça c'est tout le travail du designer mais basiquement sur un motif basique ou un motif de texture réfléchissez au nombre de mailles que vous avez de base essayez de trouver un diagramme un motif par exemple qui est plus ou moins identique et vous le remplacez tout simplement dernière question bonjour j'aimerais savoir ce qui vous incite à designer tel et tel type de pièce gilet top châle peut-être avez-vous déjà répondu à cette question mais je vous suis depuis peu alors qu'est-ce qui m'incite à designer telle pièce ou telle pièce d'abord l'envie de la saison trois le travail que j'ai avec les magasins de laine les magazines les teinturiers et donc ça c'est ce qui va m'inciter à plus designer une pièce ou l'autre si par exemple je réponds à ce qu'on appelle un call of submission c'est-à-dire que des magazines ou des marques de laine relativement connues comme The Fiber & Co Brooklyn Tweed ou alors on a Pom Pom Magazine Laine Magazine ils font régulièrement des appels à designers indépendants et ils ont ce qu'on appelle un mood board donc c'est un tableau où on a une ligne conductrice pour le design et ils veulent par exemple si c'est le 52 semaines en chaussettes ce sera des chaussettes forcément ou peu importe et on vous demande de faire des propositions alors on essaye de coller sur ce qui est demandé dans le mood board le thème on essaye de trouver une texture et puis on fait ce qu'on appelle un sketch donc c'est-à-dire qu'on présente ce qu'on veut comme projet et on fait un swatch c'est-à-dire un échantillon où on propose j'utiliserai telle texture donc c'est très variable en fonction avec qui on travaille si on est en collaboration par exemple si c'est une collab et bien si c'est le printemps on va peut-être dire ah mais moi je vais faire un chal si c'est un pull on va faire un pull ça dépend un peu de avec qui on travaille on peut faire une collab par exemple avec quelqu'un qui a envie de vendre de la laine une teinturière par exemple mais elle n'a pas envie d'un projet de pull parce qu'elle sait que les gens ne vont pas acheter des pulls elle a plutôt des clients qui font des petits projets qui ont par exemple des petits qui préfèrent des petits accessoires je vais m'orienter plus vers un accessoire et puis il y a ce que moi j'aime tout simplement il y a des fois où j'ai une envie de faire un chal voilà parce que j'adore faire des chal et techniquement je trouve ça intéressant ou j'ai envie de faire un sac ou j'ai envie de faire un pull peu importe ça c'est vraiment en fonction de mes envies vraiment et puis de la saison et moi je fonctionne beaucoup au niveau des couleurs donc si je vois par exemple une couleur qui me plaît en salon chez un designer c'est le cas de celui-ci par exemple l'Arnaziris que j'ai sorti il y a quelques jours donc quand vous allez voir la promotion est terminée mais il est en ligne pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté voilà et bien ce pull-ci c'est la couleur qui m'a inspirée d'abord j'ai vu la couleur quand j'étais au Nittit à Lyon il y a presque un an maintenant et ça m'a flashée complètement et puis je n'avais pas prévu de faire ce patron je suis retombée sur les échevaux et je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose et je me suis laissée porter par l'inspiration et c'est ça qui a donné ce pull-ci tout simplement comme le sac ici qui sort mardi ça fait un petit temps que j'avais envie de faire une pièce déco alors j'étais partie pour faire une couverture et puis enfin pas une couverture un tapis j'étais partie pour faire un tapis et puis je me suis dit non en fait j'ai envie de faire un sac tout simplement j'avais envie de faire un sac parce que c'est un peu on a de plus en plus de designers qui font des sacs là moi j'avais envie de faire un sac et j'avais envie de voir un peu comment se comportait le fil et s'engager à faire une énorme pièce dans un fil avec lequel vous ne vous accrochez pas c'est un peu problématique et donc j'avais envie de faire une pièce où ça je pouvais tester parce que là j'ai utilisé deux plots enfin deux cônes parce qu'on peut c'est plus des cônes que des plots de Nova Vita et le résultat il est très sympa pour moi j'aime beaucoup en fait mais voilà je me suis dit ce serait sympa j'aime tout j'aime les sacs déjà moi j'ai beaucoup de sacs donc j'ai beaucoup de sacs à projet j'ai beaucoup de sacs tout court donc c'était l'occasion de faire quelque chose comme ça c'est vraiment l'envie qui m'apportait j'ai pas eu de demande particulière j'avais acheté de la Nova Vita il y a je sais plus combien de temps et j'avais envie de l'essayer donc d'ailleurs ce patron-ci il sort mardi patron seul patron avec les deux plots de Nova Vita ou patron avec les deux plots de Nova Vita et tout le matériel qu'il faut alors je vous le dis déjà l'un sera dans les environs de 28 à 30 euros le patron et les deux plots le patron c'est le prix classique moi c'est 6,50 plus la TVA donc en fonction du pays et donc le patron plus les deux plots ce sera quelque chose comme entre 28 et 30 euros j'ai pas encore vraiment calculé exactement plus les frais de port forcément et par contre ici ça sera plutôt dans les 50 euros parce que mine de rien si vous voulez les mêmes anses que moi vous voulez la même attache les mêmes pressions et bien ça a un coût mine de rien j'ai cherché vraiment pas mal de temps pour savoir s'il y a vraiment quelque chose qui fonctionnerait en moins cher mais j'ai pas trouvé ou alors c'était vraiment bof comme résultat donc je me suis dit tant qu'à faire je préfère proposer quelque chose qui ressemble à ceci et donc voilà ce sera le kit ce sera en pré-vente à partir de mardi il y aura une semaine pour la pré-vente et puis je commanderai et puis j'enverrai je sais déjà il y en a où les enfin chez DMC l'envoi est très rapide par contre pour ces en scie ce sera go on made là c'est un peu plus lent il n'y a rien à faire donc je ferai des pré-commandes et voilà en gros ce que je voulais dire sur le patron qui allait sortir et puis Ronsard sortira de toute façon après mon retour de Florence et il y aura un patron qui sortira début juillet pour le fil de la mange je divorce complètement mais donc voilà pourquoi j'ai envie de enfin qu'est-ce qui me faisait envie et pourquoi est-ce que j'ai envie de designer telle pièce par exemple le Ronsard donc le top en dentelle ça fait longtemps 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 que j'ai envie de faire un top sans manche à porter sur une chemise parce que j'adore ce style là et j'ai acheté du fil en onitide justement et la sauce ne prenait pas et puis en faisant du tri dans mon stock je suis retombée sur des échevaux de l'INEA de oui de l'INEA non de l'INAE je ne sais plus de chez Naticea et là tout de suite tac ça a tilté donc vous voyez c'est la texture c'est la couleur qui a fait que ah oui je vais faire ça avec ça avec tel motif et ça va donner ça comme style c'est vraiment voilà quoi c'est l'aspect créatif il n'y a pas il y a quand même une condition il y a quand même des moments où je suis contrainte et j'ai des contraintes techniques de design qui sont il y a des deadlines qui sont imposés par les créateurs et par les par les les designers créatifs non pas les directeurs créatifs ou par les teinturiers ou par les salons mais parfois je me laisse complètement aller et voilà quoi en gros de toute façon et puis les saisons je ne vais pas vous sortir un pull en Mérinos et Moher au mois de juin alors qu'il fait 45 degrés ça me paraît logique quand même donc les saisons sont là pour imposer et pour vous proposer pour dire ben voilà c'est plus adapté de sortir un top d'été au moment de l'été que de le sortir en plein hiver ça me paraît clair au Québec où il fait moins 20 ça me paraît clair à moins que vous ayez vraiment des chaleurs et que vous ne sachez pas et que pour vous de sortir en top il n'y a pas de soucis ça m'étonnerait quand même mais je ne sors pas un top d'été en hiver ça me paraît très clair on en arrive à la conclusion je pense avoir fait le tour des quelques questions qui restaient je ne sais pas à combien de minutes on est mais je pense qu'on est déjà loin je ferai donc une vidéo sur les techniques alors je vais la programmer dans le mois qui viennent voire dans les deux mois qui viennent parce que j'ai déjà mon programme de vidéo qui est fait je ferai probablement une vidéo sur les erreurs communes au tricot et comment les récupérer si vous avez envie de cette vidéo n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou si vous avez envie de répondre sur comment récupérer une erreur machin ou une erreur truc mettez-le en commentaire parce que je ne pense pas nécessairement à tout et quelquefois c'est plus facile pour moi d'aller voir un peu chez vous quelles sont les erreurs qui reviennent le plus souvent et que vous avez difficile de récupérer pour moi pouvoir traiter le sujet parce que j'ai beau connaître moi il y a des erreurs que je ne fais plus c'est un pari clair il y a des erreurs que je répète et que je répète à l'infini ça m'arrive régulièrement mais voilà il y a des choses que je ne fais plus et donc je ne suis plus dans la dynamique du designer du tricoteur débutant et donc il y a des choses qui me paraissent terriblement logiques donc qui ne sont pas logiques pour un tricoteur qui commence ou qui n'a pas la même façon de penser que moi de toute façon donc n'hésitez pas à mettre des commentaires à ce sujet-ci n'oubliez pas non plus qu'il y a une newsletter qu'il y a un Facebook donc ceci n'est pas un podcast qu'il y a un groupe Discord donc si vous avez envie de rejoindre le groupe Discord ce sera sur Instagram si vous m'envoyez un message sur Instagram que je suis sur Instagram comme d'habitude vous me retrouvez au fil de la Manche début juillet vous me retrouverez à Lyon au Nittit en septembre j'ai prévu des pop-up stores avec des boutiques et ça les annonces vous seront faites après les vacances parce que de toute façon je ne ferai pas de pop-up stores pendant les vacances ni même de salons j'en ferai un au début et c'est tout parce que bon voilà j'ai aussi besoin de repos de temps en temps de rien je continuerai à vous faire des vidéos YouTube n'ayez crainte mais voilà les salons me drainent une énorme énergie donc je ne fais pas énormément de salons parce que je design quand même à côté et je prépare la collection automne donc le dernier patron ce sera un patron de châle qui sera disponible la primavera qui sera disponible au fil de la Manche donc je vous le montre là c'est la photo que j'ai prise hier parce qu'il est tombé de mes aiguilles hier mais ce sera le dernier patron été et puis je vais enchaîner ce relais patron automne-hiver voilà ce sera tout j'ai encore l'impression d'avoir été mais plus que nébuleuse à la semaine prochaine 1 1